salam alaikum c'est votre frère ma santa benito benito de ma santa vous allez partager accepter de partager rapidement cette courte vidéo c'est benito de ma santa ma santa benito je vais aller rapidement j'ai écouté le fameux directeur de l'électricité du guiné mais vous comprendrez pourquoi je fais le direct par rapport à sa déclaration et la rencontre de gourmand et la banque mondiale s'est très mal passé en tout cas le début s'est très mal passé voilà je pense que ils comprendront par là que c'est une leçon de vie de rester cohérent d'être en conflit avec les institutions internationales on ne peut pas rester à conakry mentir faire des discours avec des presses qui sont déjà achetés des journalistes qui sont déjà achetés donc partagez mettez les merci d'être là merci aussi pour le partage si vous êtes 100 200 360 400 accepté de partager rapidement parce que je suis très en colère contre ce nom mais ce c'est vaut rien qu'on appelle le directeur de l'edg frère calutra et bonsoir c'est à dire un vaut rien que je connais très bien voilà pas dit il est il a été projeté à la tête voilà pour tout ça comment va-t-il a été maman connaît comment il a été projeté à la tête voilà à la tête de l'edg comme ça quelqu'un qui n'a pas d'expérience qui connaît rien absolument rien en matière d'énergie avec son fameux ministre qui est ministre politique c'est à dire en le nommant on va et comme c'est un soussou la population de conakry va arrêter de manifester voilà les petits calculs donc partagez mettez les coeurs si vous pouvez rapidement là mettez les coeurs voilà nous allons répondre à ce fameux directeur de l'edg le grand menteur le vaut rien qui ne sait absolument pas dieu merci même ils sont tous perdus n'a dit là ma belle comment va-t-il ma beauté salut n'a dit la jeune comment va tu fais longtemps voilà ce sont des personnes personnes perdues des gens qui ne savent absolument rien c'est à dire je suis tellement content de fait que cette punition divine soit vraiment mis nus devant la population qui avait craché sur la peau sur le poste alfa conne sur la gouvernance de professeur alfa conne c'est à dire que je ne parle pas de la population guiné je parle de cette frange du peuple qui pensait que c'est alfa conne le problème c'était alfa conne tout le gouvernement alfa conne c'est ici alfa conne c'est là le gouvernement de voleurs patati patata voilà aujourd'hui lui aujourd'hui voilà dans sa déclaration il fait appel au ministre de la justice qui vient d'être nommé ou élu je sais pas nommé meilleur ministre je sais pas mais le charlotte charlotte meilleur ministre voilà ça me fait tellement rire donc lui a dit qu'à le conne je a dit qu'à le combat tu lui décide lui il décide de faire appel au ministre de la justice c'est à dire le directeur de l'edg parce qu'il s'est dit et c'est qu'il a dit ça me fait tellement pitié c'est honteux ça me touche un monsieur est venu en 2010 il n'y avait même pas un barrage hydroélectrique en fond qui pouvait donner 100 kilowatts un monsieur vient en 2010 il n'y avait aucun franc à la banque centrale un monsieur vient en 2010 il n'y avait absolument aucun indice de développement et lui vient il relance tout il s'appuie sur elle mais c'est très ça ce qu'on appelle le message de foufana ce moment mais c'est un conseil pour certains qu'on dirait que nous n'allons pas faire comme les autres acheter les les groupes électrogènes les groupes des moteurs parce que les experts les blancs là viendront vous proposer des groupes en combien de watts 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 nous allons faire le barrage les barrages nous avons les moyens il suffit d'abord que la guinée paie ses dettes pour réclarer ça crédibiliser notre économie donner un crédit à la guinée il faut ça d'abord et moi mes thèmes s'est attelé d'abord à fait tout de sorte à rembourser les premiers montants saisis ont servi à rembourser quand la banque mondiale le fmi et autres ont vu que le gouvernement du poste à facon est en train de rembourser petit à petit d'autres pays ont épongé ils ont dit bon sabon ils ont annulé les dettes et puis en réinjectant l'argent annulé dans d'autres secteurs voilà comment le découlage a commencé et malheureusement nous avons eu ebola quand ebola est arrivé aussi le poste à facon et son gouvernement ont été notés par toutes les institutions internationales par rapport à la lutte contre ebola ça c'est pas c'est à dire ça c'est des choses réelles pas ce que groupe est en train de faire et c'est dans ça là il a parlé du code minier j'ai entendu un certain ousmann kaba magnifié parler du code minier il faut un bon code minier pour relancer une économie c'est lui qui parlait du procès à facon du gouvernement du procès à facon est ousmann kaba il parlait du code minier qui a aidé la guinée qui a le code minier nous a donné un espoir voilà comment nous avons pu faire les barrages hydroélectriques le courant est là le courant venait la guinée n'était plus dans les vagues et t'es pas t'es pas non c'était fini voilà des vauriens qui viennent doucement d'abord il a commencé par faire payer la population l'argent qui a été donné gratuitement pendant la pandémie et pendant l'épidémie de bola m'excuse l'épidémie de débola le poste avant qu'on avait exempté cette tranche pour le paiement des factures de courant tellement qu'ils sont marnetissons de mauvaise foi sont allés sortir ces dossiers sont allés sortir ces documents derrière ma chérie madira merci sont allés sortir ces dossiers sont allés prendre les noms des abonnés de l'EDG pour dire non et regarder la tranche qui a été exempté la tranche parce que toutes toutes les nations tous les pays ont aidé la population par rapport à l'électricité d'autres ont diminué à 20% d'autres 40% d'autres mais le poste à facondé a effacé dit vous ne payez pas les factures pendant cette période lui il vient tellement qu'ils sont malhonnêtes nous allons engager la récupération parce que le courant n'appartient pas mais c'est à la fois qu'on dit qui a fait le barrage parce que ça n'appartient pas que c'est pour le peuple je dis quand vous cachez derrière les terminologies là vous devez d'avoir honte parce qu'au fait celui qui est à la tête du pays n'a pas été choisi par ce pays pour la peau quand vous dites que c'est pas ce n'est pas à lui des barrages ce n'est pas à lui le courant mais c'est lui qui a fait le courant avec l'argent des contribuables l'argent des guinéens mais c'est lui qui n'a pas été choisi par les guinéens ça au moins on peut comprendre ça aller chercher un dictionnaire pour expliquer à quelqu'un mais comme vous êtes bête un gars le mandin qu'on est joué à un climat alors vous n'allez pas nous tromper vous n'allez pas nous tromper parce que c'est moi quand tu prends mon nom de famille là tu comprends tellement si je suis mandé ou pas n'a même pas besoin d'aller chercher ailleurs et moi je refuse de m'aligner derrière cette technologie de mandé qu'on attaquer courant attaquer barrages mais allez le kaké c'est lui qui a fait les barrages il va mouyafo molo baliakani c'est-à-dire quand c'est pas une unité mais qu'afo morte molo yala quand on dit il molo braban pour s'asseoir pour dit non attaquer courant dit c'est pas lui qui a mais toi directeur de l'édégi et puis tu oses regarder les enquêtes que les gens ne payent pas les factures que dès qu'il y a une petite coupure même si c'est une coupure de 10 minutes qu'ils en sortent et manifestent mais est ce que vous donnez le courant régulièrement autant avant avant le 5 septembre est ce que le courant vient avant comme et vient actuellement comme comme le 5 septembre voilà si il faut le demander il faut le demander c'est une question mais ce petit petit directeur il faut rien que même s'il y a une petite coupure de 5 10 minutes les gens sont capables de manifester ils ne paient pas les factures quand vous envoyez régulièrement le courant qui a entendu autant de procès en fait qu'on dit autant de procès en bruit par rapport au paiement des factures non les gens paient les factures les gens paient les factures parce que le courant venait régulièrement maintenant que le courant ne vient pas régulièrement c'est quelle facture vous envoie la population pour payer quelle facture un sac d'oignon aujourd'hui c'est négocié entre 500 et 700 mais un sac d'oignon je me demande même comment les gens mangent la tchèque en tout cas c'est à dire dans ma tête là je calcule comment les gens mangent la tchèque c'est à dire le manger la tchèque et poisson et oignons et autres là parce que je me demandais moi je me pose des questions comment les vendeuses la font avec l'oignon mettre l'oignon sur les a tchèque pour donner aux clients je me demandais si un sac d'oignon se négociait entre 500 et 700 milles je me demande aujourd'hui combien c'est l'oignon qu'on met sur un plat de tchèque je me demandais et puis j'en suis sûr qu'ils ont trouvé un remplaçant parce que nos femmes sont tellement géniales elles sont tellement intelligentes certainement ils vont trouver un relais sinon c'est grave tu viens te flanquer devant les gens pour dire nous allons faire appel à la justice vous allez faire appel à la justice voilà c'est qui va commencer c'est la saison sèche c'est le délestage il n'y a pas de courant les gens vont commencer à manifester maintenant vous voulez arrêter les gens et remettre à la disposition la justice les gens ont le droit de manifester c'est ce qu'il faut c'est à dire quand vous demandez l'aide au ministère de la justice que cela cela n'a jamais été fait en guinée c'est parce que la justice n'a rien à voir mon frère comme tu l'as si bien dit que jamais la justice n'a été associée dans les activités de l'illégé mais cette fois si vous allez le faire parce que la justice n'a rien à voir la justice n'a rien à voir avec l'électricité il ya la gendarmerie et la police qui accompagnent souvent les gens des aides et des aides pour couper le courant pour rétablir le courant mais là qu'est ce qu'est la justice à avoir dedans voilà encore vous cherchez des moyens pour vitaliser vous cherchez des moyens pour empêcher des pésiles citoyens de vivre vous allez arrêter des jeunes manifestants et les combats dans un combat de d'arrestation de plus grand nombre de personnes pour ne plus pensant que cela peut empêcher les manifestants vous n'avez rien compris vous n'avez absolument rien compris parce que le jour d'où mbaye va diriger au guiné qui les candidats il ne fera même pas idée reparaît même il n'a de temps il le fera pour dadis là les gens ont mais pour lui là c'est pas un militaire qui va c'est la population là qui va sortir parce que la façon dont les gens souffrent comme ça je ne sais pas comment est ce que les gens vont l'accorder un mandat ou deux mandats regardez comment gérer un pays mais quand vous dites que parce que les militaires et les chefs de l'agent lorsqu'il sera un il sera civil et sera candidat lorsqu'il va gagner les baires devront vous oser financer vous n'avez absolument rien compris donc nous attendons que tu collabores avec le ministère de la justice et que vous arrêtez les pères des familles pour aller les mettre en prison pour non paiement des factures le courant qui vient une fois par semaine là le courant qui vient deux fois par mois là le courant qui vient une fois dix jours là le courant qui vient deux heures par jour là arrêtez c'est pésir arrêtez ces familles là envoie en prison et puis comptez cela juste pour les condamner quelqu'un qui ne risque qu'il recevra une fois deux fois le courant par semaine imaginez vous dans le mois il ne recevra que huit fois ou sept fois le courant et puis vous le facturez à un million quelqu'un qui est payé à cinq cent mille comment il peut payer à huit cent mille il le sera son salaire tardivement et puis vous le facturez à un million comment il va payer le courant comment lui va payer le courant quelqu'un qui est censé recevoir son salaire son salaire il est censé recevoir son salaire et qu'on appelle ça entre le 25 et le 30 vous le payez le 10 de l'autre mois le 10 de l'autre mois vous le payez et puis le montant devait servir à payer un peu de nourriture il a déjà des dettes pour payer ça payer la nourriture présente parce qu'on parle plus des co-privés donnez-moi quelques écos privés qui ont arrêté cette année des des inscriptions n'a pas d'éco-privés les éco-privés entre les valets devraient un secteur qui a envoyé bon nombre au sommage un secteur qui absorbait des jeunes intellectuels regardez aujourd'hui moi j'ai beaucoup d'amis qui était directeur d'école qui était chargé des études dans les éco-privés ils sont tous partis au sommage beaucoup sont partis au sommage parce que on ne peut plus les payer comment on peut les payer je ne dis pas les quelques fondateurs qui sont à l'étranger voilà qui envoient de l'argent et puis ça il n'y a pas de recette sinon aujourd'hui dans les écos privés ils étaient obligés de prendre un procès de français en même temps qu'ils donnent le coup d'incision civique ils étaient obligés de penser un procès de physique qui donne en même temps mathématiques obligés de faire un procès de mathématiques qui donne mathématiques et chimie ils étaient obligés de faire des petits arrangements mais c'est vous ça qui est tellement démasa des petits arrangements et ça il faut dire au procès a vraiment on veut supprimer les postes là-dessus tu peux prendre l'air on perd l'air à tel montant les gens sont obligés d'accepter il n'y a pas d'emploi il n'y a pas de boulot les gens sont assis sauf qu'ils demandent et puis ils veulent nous insulter quand les gens reçoivent 100,200 ils sont fiers de ça par semaine et puis ils veulent s'assurer ils paient d'autres 20,30 ils passent et viennent insulter les gens sur le réseau et toi directeur de l'EDG qui note il va associer le ministère de la justice pour mettre des familles en prison mettez les coeurs, partagez, mettez des familles en prison mettez des gens en prison parce qu'ils n'ont pas payé les factures ou bien ils ont manifesté pour le courant mais c'est un droit si tu as la petite mémoire voilà aujourd'hui la banque mondiale ça me fait rire, ça c'est entre parenthèses, la banque mondiale, la banque mondiale est la qu'on a crie c'est lui qui est arrivé là, c'est un africain vous comptez sur sa, l'appartenance africaine pensant que le monsieur là est un bête ouvert, le monsieur là va se jouer votre le monsieur est venu, parce que le monsieur est venu vous rappeler que la Guinée était déjà en projet, avait déjà des actions avec le post-safac on est, plus de 1 milliard de dollars d'investissement, la banque mondiale dans les 1 milliard de données au gouvernement du post-safac on est, 300 millions ont été déjà utilisés, dans quoi ? les entrants, les tracteurs, les camions qui étaient devant le palais du peuple aujourd'hui, où se trouve le projet agricole, financé par la banque mondiale on vous demande les résultats, vous donnez les explications, on demande au ministre ce que je dis là, voilà, Dieu est venu mettre ça nul c'est le plus nul des ministres des Finances, Moussa Sissé je n'ai jamais vu un individu comme lui d'abord il était au trésor, c'est aux impôts, ben au trésor il a permis avec l'autre ministre là, mais c'est un incompétent quelqu'un qui ne peut pas expliquer très bien les termes économiques, c'est grave c'est très très grave la banque mondiale demande, c'est-à-dire les activités période 2022 et dernier trimestre 2022 va là-bas, vous collez non, mon jeu fonctionne, c'est ce jeu il fait beaucoup va là-bas, j'arrive va là-bas la banque mondiale vous demande les activités dernier trimestre 2021 et dernier trimestre 2022 parce que c'est la période là qui est évaluée on vous demande un rapport et puis vous partez raconter c'est-à-dire la théorie, on vous demande la pratique où sont les résultats agricoles où sont les résultats de l'activité économique, portière et autres montrez à la banque mondiale les statistiques, les revenus et autres c'est ce qu'ils demandent c'est pas le français, le gros français, non non non, ils demandent voilà ça tourne au vinaigre ah là là c'est chaud parce que la banque mondiale doit évaluer parce qu'il faut financer les élections il doit aider, il doit participer au financement des élections mais avec ça là si, parce que vous allez après le proposer combien 10 milliards, 20 milliards pour la banque mondiale ça c'est la banque mondiale, c'est les américains ça se trouve ici là, ça c'est les américains quand il vient, il va déposer les nouvelles têtes la banque mondiale et autres là la directrice et autres là qui sont arrivés là c'est parce que si vous voyez que la mission est arrivée c'est parce que ça ne va pas les autres pays les autres pays démocratiques bénéficient de l'aide vous les vailloux, vous pensez qu'on va vous remettre de l'argent ? c'est-à-dire au départ vous avez cru que tout était facile vous allez recevoir de l'argent on remet l'argent à un gouvernement élu par le peuple est-ce que le post-Safacon a eu des difficultés pour décaisser les milliards ? Non, non, non même l'argent des 45 millions de dollars que vous avez mis sur le dos du docteur Kasori ils ont demandé des projets très bien montés sous l'égide sous la coupe de docteur Kasori quand les rapports, les projets sont finis ils ont envoyés, l'argent a été directement octroyé mais pas malheureusement heureusement pour nous heureusement pour nous encore parce que l'argent n'a pas été donné, il y a eu le coup d'état mais comme tout était acquis vous avez cru que Kasori avait empoché l'argent tellement que vous l'avez perdu vous êtes parti créé des appels téléphoniques des anciens travailleurs de la primature c'est eux qui ont appelé pour dire que Kasori avait reçu, ils ont fait des projets comme ça avec Kasori, le financement a été fait mais on demande d'appeler les donc à dire à quel moment l'argent a été décaissé à la banque centrale, on ne trouve pas les traces des personnes qui ont appelé à l'étourer on ne trouve pas les traces de ces personnes juste ils ont appelé au téléphone pour dire non Kasori voulait un projet indément l'argent a été récupéré, menti seulement accuser le monsieur, parce que le monsieur doit quitter la tête du RPG et vous pensez vous qui avez déclaré un projet mourant c'est vous qui avez dit que le RPG ne va plus exister Dumbia même en personne a lancé un pic au responsable du RPG après le 5 septembre, juste la semaine qui avait suivi, il avait dit je vais vous enlever à la tête du RPG, je vais mettre des jeûnes comme si c'était pour son père mais là il n'a pas su que c'est pas pour son père il ne comprend pas, parce que lui il est malinqué il pense que le parti là c'est pour un malinqué c'est un parti, on dit arc-en-ciel, c'est pour tout le monde tous ceux qui sont du RPG là, le RPG les appartient pourquoi nous sommes en train c'est le membre, c'est mon père qui a adhéré au RPG c'est eux qui sont les membres fondateurs du RPG moi je peux aller dans d'autres partis politiques mais je suis ses traces n'importe quoi de gens pensaient que c'est comme ça merci qu'État m'en demande ça c'est comme ça on ramasse un pays on ramasse un parti moi je vous ai dit, vous confondez un pays à un régiment militaire vous confondez un pays à une unité vous confondez un pays à la gestion de la gendarmerie vous confondez un pays à la gestion de l'état amazon pensez que c'est la même chose ? même les pays développés les pays développés ont besoin de l'aide voilà l'Ukraine l'Ukraine, à part la guerre a besoin d'évacuer ses marchandises, c'est-à-dire le céréal c'est vous un pays divisé par des bandits parce que c'est ce que Boari avait dit au départ l'ancien président nigérien il ne voyait pas l'objectif du coup d'état en Guinée il ne dit pas pour le Mali pour le Burkina, mais pour la Guinée lui il ne voyait aucun objectif du coup d'état pourquoi il y a eu le coup d'état ? c'est-à-dire, quelqu'un n'a qu'à l'expliquer c'était devant ses pairs qu'il nous tord que quelqu'un l'explique quelqu'un lui dit voilà pourquoi le coup d'état en Guinée mais personne n'a pas qui l'a expliqué ? qui l'a dit comme ça ? mais d'aujourd'hui il avait parlé du troisième mandat non, il dit que personnalisation du pouvoir les Guinéens ne se parlaient pas comme on disait, il était partout en Guinée il dit que les Guinéens ne se parlaient pas mais Dieu merci, aujourd'hui les Guinéens se parlent avec lui-là les Guinéens se parlent vraiment les Guinéens se parlent avec lui-là les Guinéens se parlent n'importe quoi que les Guinéens ne se parlaient pas voilà les discours, lutte contre la corruption aujourd'hui-là, au moins autant pour ça les gens cachaient la corruption aujourd'hui-là, on ne cache pas la corruption et puis il y a une pandémie parce que je peux dire comme si je me permets il y a une pandémie, une épidémie qui est venue s'est rajoutée à ça, le trafic de drogue la drogue est devinée aujourd'hui autre chose mais la drogue c'est partout, les petits filles dans leur soutien engorge partout les filles se promènent avec ça, ils vendent ça moins cher voilà une marchandise lucrative aujourd'hui ça dit moi je ne vous comprends pas on vous dit que vous avez fait un coup d'état sans motif, il n'y a pas de motif pour le Mali il y avait un motif les généraux bouffaient de l'argent les gens étaient dans l'assemblée nationale les militaires mouraient au front oui, les terroristes attaqués par Chyp par l'armée malienne oui, on a quelque chose de justificatif oui, pour dire oui, le coup d'état était nécessaire même Ibeka était fatigué le Burkina aussi les gens, les cas étaient attaqués par les terroristes par Chyp par les français et elles donnaient les matériaux aux terroristes pour pouvoir s'installer rester longtemps parce que les français voulaient proposer le terrorisme partout en Afrique pour pouvoir s'installer donc il fallait financer et puis faire peur aux autres pays qui n'ont pas le terrorisme ils ont commencé à attaquer la Côte d'Ivoire donc c'est petit à petit comme ça là ils sont déjà en Côte d'Ivoire mais on allait attaquer la Côte d'Ivoire par Chyp et puis à la Côte d'Ivoire la suite, la Guinée et ainsi de suite c'était comme une marchandise le terrorisme était devenu une marchandise pour les français mais en Guinée quel était le motif en Guinée ? il y avait quoi en Guinée ? il y avait quoi en Guinée ? Alpha Condé avait fini d'obtenir tous les projets de développement Alpha Condé avait fini d'obtenir tout il avait fini d'obtenir tous les projets de développement c'est ce qui me fait mal dans tout ça là Wallah même quand je suis assis moi seul ça me fait mal c'est-à-dire ça me travaille l'homme a fini d'obtenir tous les projets tous les contrats tous les contrats routiers il a tout obtenu il a fini d'obtenir tous les financements tout est à Conakry on vient un matin comme ça on prend le pouvoir et puis les gens supportent ça aujourd'hui je suis devant la Banque mondiale non mon frère Amadou Kieta toi même il faudra c'est le seul côté qui me fait mal dans le coup d'état parce que s'il n'y avait rien à la banque centrale je vous le jure s'il n'y avait pas les contrats déjà signés par le gouvernement de Kassoui s'il n'y avait pas l'argent à la banque centrale et Allah s'il n'y avait rien à la banque centrale je vous le jure d'où moi il n'avait même pas fait trois mois au pouvoir s'il n'y avait pas les projets vous savez il a été très intelligent la dame Diaby la dernière ministre du Projet de la Présidence des travaux publics il n'a pas fait du mal à celle-là c'est elle qui a été signatrice voilà signatrice de beaucoup de choses beaucoup de contrats beaucoup de contrats donc ils l'ont gardé et puis ils l'ont envoyé au grand projet à la présidence la dame avait signé tous les contrats parce qu'elle était d'abord à la BAC elle était à l'Union africaine donc elle a aidé beaucoup le Projet de la Présidence pour le projet la route Cancan Kerouani Beila la route de l'internet de la Côte d'Ivoire elle a beaucoup fait pour ça je le sais la route devait se limiter du côté de la Guinée mais à la fin de notre temps étant son ami ils se sont battus pour que le projet passe et puis continue jusqu'en Côte d'Ivoire voilà son travail elle avait beaucoup beaucoup aidé le Projet de la Faconde c'est dans ce cas elle a été le ministre des Travaux Publics à la place de Naïtier aujourd'hui c'est celle-là qui est là-bas on attend que tous les contrats soient signés et puis doucement comme ça là on vient on fait un court temps et puis vous voulez qu'on accepte ça non ? donc moi j'ai mes limites ici régler le plan avec la Banque la Banque mondiale demande d'abord les rapports la façon dont vous vous êtes comportés avec la CEDAO en refusant de recevoir les émissaires la CEDAO cette fois-ci encore là dites que vous ne recevrez pas de pratique de talons parce que c'est deux choses qui sont mises sur la table par le président nigérien il y a deux choses soit vous recevez la délégation on inspecte on regarde on constate on fait un constat par rapport à l'évolution de la transition en Guinée ou bien on engage une troupe contre vous c'est les deux cas il a été très clair c'est les deux options on met la mise sur la table et puis ils ont ajouté vers la fin on dit tout bienfaiteur c'est-à-dire tout financier serait le bienvenu celui qui veut aider la CEDAO dans le financement il serait le bienvenu sinon eux là ils peuvent trouver le nigérien à la troupe le moins c'est un pays de carburant ils ont tout donc ce sont les deux options dites encore que vous n'acceptez pas que talons viennent pas que talons là je ne dis absolument rien c'est un fin négociateur ça je le sais mais dites que vous ne l'acceptez pas ok nous allons revenir tout de suite sur Morisanda parce que le seul responsable de l'échec de la transition celui de Morisanda parce qu'il a très mal dirigé la diplomatie culienne voilà pourquoi la population s'ouvre nous avons c'est-à-dire toute notre souffrance là nous nous le devons à ce gars là Morisanda c'est lui qui a fait que nous avons échoué gauche et d'ailleurs même c'est pas un diplomate c'est un médecin et puis quel médecin encore portez-vous très bien messieurs le directeur de l'EDG l'argent que tu as récupéré c'est que le PROSAFCO avait donné gratuitement à la population vous avez récupéré tout de suite là on se lance dans les enquêtes pour observer les traces de l'argent qui a été récupéré Walloy qui a partagé avec Djibajakite et Amara c'est tout mais Inch'Allah c'est presque terminé réglez votre problème avec la banque mondiale vous n'aurez hé j'ai dit ça aux militaires ou bien à ces petites personnes qui vous supportent il n'y aura aucun financement dans ce pays là vous n'aurez aucun franc vous savez pourquoi la banque mondiale est venue vous évaluer parce que lorsque après six mois la transition sonarie il dit bon nous allons réactualiser le contrat qu'on avait signé avec le PROSAF la banque mondiale avait tous les documents, tous les projets signés avec le gouvernement de Dr Kassoli ils vous ont piégé tellement que vous êtes bête qu'est-ce que vous avez fait ? vous dites non vous allez réévaluer vous allez réévaluer les projets et tous les autres projets que vous avez montés là c'était différent de tous les projets qu'eux les projets qu'ils ont encouragés à financer parce que même quand tu envoies des projets aux institutions internationales il faut que le projet les motive le projet doit être motivant mais vous n'êtes pas intelligent vous pensez que c'est aller dans les grandes universités qui est intelligent là il faut savoir monter des projets qui peuvent motiver motiver les institutions à venir vous financer et c'est ce que Kassoli avait fait Kassoli avait monté des projets qui motivaient la banque mondiale et tous les projets étaient cohérents mais vous vous pensez que c'est de se flanquer non on veut faire la route d'Abola telle non on veut construire 2-3 centrales nucléaires on veut faire le pont telle telle les gens savent est-ce que vous êtes légitimes ? ça dit vous vous pensez que c'est comme ça quoi ? ça dit ça me fait mal ça dit vous avez mis le pays en retard vous avez mis le pays à terre aucun Guinée ne voit ce que vous faites au pays ce n'est pas un problème d'Alfa Kondé c'est ce que vous faites à la Guinée regardez-nous aujourd'hui est-ce qu'on a une porte de sortie ? moi-même je ne sais pas où est l'ici vous bavardez dans le vide nous avons vu des ministres qui montaient des bons projets ici quand je vous ai donné le véhicule au ministère de la sécurité j'ai tellement ri on prend 3 pick-up, 5 pick-up, on dit non les véhicules ont été achetés pour la sécurité c'est 5 pick-up qui fait la sécurité regardez les banditistes sur le viol et autres de la Conakry nous avons eu des ministres de la sécurité ici exceptionnels avec, je ne parlerai même pas de lui parce que pour ne pas le salir ça me fait mal, ça me fait trop mal la banque mondiale vous demande vous changez les projets c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas parce que quand vous avez envoyé là, vous avez pris des esprits de Vaurien des professeurs Vaurien pour dire rédisez-nous des projets on va réformer les projets qui ont été envoyés par Alpha Condé comme tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé étaient des mauvais cadres tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé vous les avez peint comme ça, comme des mauvais cadres comme des voleurs, vous n'avez rien compris et c'est eux les vrais travailleurs même le petit condé là, qui a construit ici là dit que la différente Alpha Condé vous l'a fait que les cadres de Alpha Condé étaient des cadres compétents c'est ça, étaient des cadres compétents même moi j'ai parlé du vol au temps du poste Alpha Condé mais si c'est un compétent, on avait ça j'avais la compétence totale même maintenant la banque mondiale est revenue regardez la honte mondiale vous avez les mines serrées vous avez des ministres ici mon grand frère Albert d'Amantan même si vous avez le respect pour lui d'un ministre partout c'est qui me plaît en lui peut-être que je ne connais pas son côté économie mais il n'y a pas un département qui ne peut pas gérer voilà des cadres que nous avons il n'y a pas un département qui ne peut pas gérer voilà Bachir aujourd'hui où se trouve la police avec Bachir un militaire à la tête de la gendarme un militaire à la tête du ministre de la sécurité dans les autres pays, regardez qui gère la sécurité si ce n'est pas un juriste si ce n'est pas un juriste c'est un homme de droit la plupart, en tout cas si ce n'est pas un ancien policier ou bien un ancien de service secret là on nomme pas un militaire à la tête de la police où vous avez vu ça ? montrez-moi le pays où on nomme un militaire à la tête de la police un militaire à la tête de la police est-ce que c'est la même chose ? c'est la même crème ? c'est la même chose ? vous avez vu Alpha Condé, les différents ministres de la défense d'Alpha Condé c'est des civils, des intellectuels la défense et la sécurité il faut envoyer des civils, des hommes de droit, lettrés au lieu d'avoir des bêtes roubées, des militaires, un vaurien comme ça c'est ceux qui gèrent la sécurité regardez le banditisme partout aujourd'hui et puis en pleine journée je remercie le frère qui l'a dit devant Abakar Diallo de FinFM mon petit frère tu as parfaitement raison dire que les voleurs qui fuient avec les bandits qui fuient avec les armes dans les prisons c'est eux qui viendront prendre le pouvoir je suis d'accord avec toi mon frère Abakar ne voulait pas que tu dises ça, c'est la vérité ça là, ceux qui prennent les armes là pour fuir des prisons guinelles c'est eux qui viendront un matin comme ça prendre le pouvoir attendez Dumbialla allez-y voir devant le palais Mamertin les fûts ont été remplis jusqu'à maintenant il reste au moins 5-6 mètres entre le dernier fût et la banque centrale allez-y voir le palais Mamertin, même derrière il a mis les fûts partout ils ont augmenté plus de 7 rangées de fûts pour se protéger luches mon frère Wallah il y en a qui disent il faut mettre tu as vu le feu de four à feu là vers la mets ça Wallah ma tante chérie ma maman chérie si tu veux là si tu veux là il faut mettre des fûts partout à ta place là j'aurais bloqué la banque centrale j'aurais bloqué ça parce que tu ne regardes pas le palais Sektouria tu y rentres dans le palais Sektouria se trouve le corps des enfants des gens dans le palais Sektouria se trouve le sang des enfants des gens dans le palais Sektouria se trouvent les corps des gens dans le palais Sektouria c'est un mauvais souvenir moi je veux voir un président courageux le futur président venu loger ou bien venu travailler au palais Sektouria j'ai envie de voir j'ai envie de voir moi j'ai envie de voir ce président si c'est Sidiya si c'est Selou si c'est Kassoury personne n'ira à Sektouria le bâtiment là sera rasé nous allons faire de sorte qu'on rase le bâtiment là on envoie le palais ailleurs personne ne va travailler dans ce bâtiment là nous allons faire de sorte que que personne ne rentre dans cette maison là moi si j'avais les moyens les possibilités ou bien une influence Wallah on allait le transport là-bas à une prison où ne sera que les forces spéciales dedans c'est-à-dire vous restez là-bas les images l'esprit des autres là vous hantent c'est ce que je voulais demander à tous au tout puissant Allah tellement que ce que vous avez fait le 5 septembre est ignoble quand je vois des gens vous supporter parce que c'est une question d'Alpha Conde ça a dépassé la question d'Alpha Conde ça a dépassé on n'est plus là-bas portez-vous très bien en pleine journée les enfants des gens plus de 200 morts les mamans là aujourd'hui les familles là aujourd'hui cherchent leur corps même si le respect le respect demande que vous donnez un certificat de décès au moins la maman a le certificat de décès de son enfant il sait que son enfant est mort ce jour-là pourquoi vous ne donnez pas le certificat de décès aux familles là remettez-les est-ce qu'ils ont demandé un corps où se trouvent les corps là vous avez enterré des corps musulmans et chrétiens mais qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui qu'est-ce qu'ils demandent les parents là demandent seulement un certificat de décès oui mon enfant est mort donc je vais faire le deuil de mon enfant au moins au minimum au moins il peut faire le deuil vous pensez que c'est en prenant un enfant dans ces familles là est-ce que vous avez pris dans toutes les familles mais Dieu là Dieu est pour tout le monde je dis et je le répète si seulement c'est Alpha Condé qui vous a fait si c'est lui qui vous a remis sur les rails vous n'allez jamais voir le soleil la Guinée paie ça parce que nous sommes en train de payer nous sommes en train de payer la Guinée est en train de payer parce que la Guinée est en train de payer nous sommes un dommage collatéral la Guinée est un dommage collatéral la Guinée est un dommage collatéral c'est tout un simple dommage collatéral vous comprenez Dieu merci vous avez vu ce monsieur la Lamine Kaba un vieux de 60 combien un Vaurien voilà des gens voilà voilà un vieux un Vaurien c'est les parents à Haussmann Kaba donc il faut aller tu t'es réabonné à ma page tu t'es dévoqué Dieu merci que tu t'es réabonné à ma page donc portez-vous très bien que Dieu vous protège voilà que Dieu vous garde longtemps on est ensemble Moussa Konde Foli Albénien Matata Fatmata Diallo Mar Libari merci Nadila et Maguile portez-vous très bien que Dieu vous protège tous merci on se reprend nous allons parler tout de suite là de de football guiné voilà parce que je suis dépassé le fait que notre équipe ne pourra pas aller hein à la compilation de la francophonie merci beaucoup portez-vous très bien merci merci pour les partages